Quand vous m'avez demandé de finir cette fugue pour ce projet, donc ce contrepoint 14, non je n'ai pas consulté les fins qui existaient, volontairement. Je préférais rester vraiment vierge de toute influence. J'ai réécouté par contre l'art de la fugue depuis le début, parce qu'il y a des choses qui se passent, régulièrement, des ajouts d'éléments. Je voulais voir l'histoire qui est racontée avec tout ça, et puis en même temps, l'histoire que commence à raconter ce contrepoint 14, ses sujets, le sujet un peu nu au début, la deuxième fugue plus fluide, la troisième un peu plus dramatique où il se posait son nom, et la quatrième c'est celle que j'avais à faire. Donc non, je suis vraiment parti de ce qui m'était proposé par Bach. Et puis après, j'ai essayé de laisser aller mon inspiration, en disant comment mêler ces personnages thématiques différents, et finir de compter cette histoire, jusqu'à même avoir donné l'impression qu'au début de l'histoire, à la fin de l'histoire, on revient d'une certaine manière un peu au début. J'ai un processus de composition qui passe toujours par le mental, que ce soit en la continuité de Bach, ce que je fais ici, ou que ce soit ma propre musique, j'écris mes concertos, mes symphonies et autres. Je vis avec ces idées musicales, elles se structurent, et ça n'est que quand j'ai essayé plusieurs structurations, que je marche avec, je vis avec, que je les couche sur le papier. Et j'ai fait pareil pour ça, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai essayé ces superpositions mentalement, c'est pas toujours simple, mais je préfère faire ça. Je les vois, je les sens, je change les intervalles, et puis au moment où je suis sûr que c'est la bonne, quelques jours après, je vais sur le papier, je les couche sur le papier. Je pense que quand un compositeur travaille mentalement, comme je viens de le dire à l'instant, il improvise mentalement. Il y a des compositeurs qui ne sont pas pianistes ou organistes, donc ils peuvent effectivement structurer les choses, les sentir, faire jaillir les choses, les éléments, les rythmes, les mélodies, de façon mentale et structurée. Pour ce qui est de Jean-Sébastien Bach, ce qui a fait bel lieu, c'est que c'était, effectivement, tous les textes le disent, un improvisateur hors pair. Et effectivement, il était tellement habitué à improviser qu'on sent le caractère improvisation dans sa musique. Et quand j'enseigne la fugue au point salatoire, je sais que j'essaie que les élèves, par exemple, retrouvent le caractère, quelquefois, de danse improvisée, malgré la difficulté contrapantique, malgré les éléments de canon, de tout ce qu'on veut, qui font la difficulté d'écriture fuguée. Et je crois que le fait que Bach soit un improvisateur faisait qu'on a une sorte de liberté dans ses fugues aussi complexes fustelles. Bach n'écrit très rarement de fugues à quatre sujets. Moi, les plus approfondis que j'ai vus, c'était des fugues à trois sujets. Et ça, il y en a beaucoup. Il y en a pour Org, il y en a pour Clavecin. Il y a des fugues à deux sujets. Il y a des fugues à un sujet avec plusieurs contre-sujets. Mais disons que c'est vrai que la superposition en général la plus connue dans ce monde-là, c'est trois. Trois éléments superposés, trois éléments antagonistes de se superposer. Et on a quelquefois quatre éléments, mais ce ne sont pas des sujets. Ce sont par exemple ce qu'on appelle des divertissements, c'est-à-dire des passages qui relient des expositions entre elles. Et là, effectivement, il arrive qu'on ait des contrepoints à quatre voies, où effectivement, pendant d'autres à mesure, on a des contrepoints et qui sont renversables, qui se mènent dans tous les sens. Donc ça, on a beaucoup. Il y en a un certain nombre, en tout cas. Mais des quatre thèmes, non. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la spécificité de ce projet. Et un côté un peu intimidant. Parce qu'on dit que voilà, la main du cantor s'est arrêtée là et on se dit bon ben, il faut avoir un certain culot pour la reprendre et continuer. Mais comme on me l'a demandé, j'étais assez libre. Après, la deuxième chose, c'est que justement, est-ce qu'on va être capable de superposer maintenant tous ces éléments avec ce nouveau sujet qui est le sujet du début de l'art de la fugue et donc cette espèce de... Voilà, tout revient au début, d'une certaine manière. C'est un montre clos qui revient sur lui-même. Est-ce qu'on va être capable, justement, en gardant la complexité obligée, puisqu'il faut superposer quatre idées différentes et arriver à le rendre naturel, évident, lyrique éventuellement ? Et c'est ça qui devenait intéressant. Mais ça, c'est un challenge musical, c'est un challenge compositionnel. Je ne pense pas que ce soit... Il faut y mettre l'accent sur le côté complexe. C'est le complexe si on fait de mauvaises fugues, ce qui n'est heureusement pas le cas de Bach. Mais il y en a dans l'histoire. C'est intéressant de regarder des auteurs contemporains de Bach qui ont fait des fugues et qui font des fugues, justement, qui sonnent complexes. Parce que ce qui est génial chez Bach, que ce soit dans ce cycle de fugues, que ce soit dans l'offrande musicale ou que ce soit dans ces grandes fugues pour Orc, par exemple, ou dans la messe en cil, le Kiri et autres, c'est qu'on a l'impression que ça n'est pas une fugue, que c'est une forme libre où on trouve un équivalent. Effectivement, ces personnages trouvent un équivalent de paroles. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est trouver cet équilibre dans la gestion des voix. Mais pour moi, c'est ça, la fugue. C'est quoi ? C'est trouver un équilibre parfait dans la gestion des voix, que chacun parle aussi bien que l'autre. Et en même temps, que tout soit issu d'un noyau thématique qui fasse que tout est dans tout, d'une certaine manière. Tout est dans l'élément qu'il vous a donné. C'est un cours de composition. Mais ça, c'est pas une difficulté, d'une certaine manière. Je pense que quand vous faites d'autres formes, quand vous faites une passe à caille, si vous voulez la réussir, c'est aussi une forme qui peut être difficile à conduire. D'ailleurs, ce n'est pas une forme, la fugue. Ce qui est passionnant avec la fugue, c'est que toutes les fugues de l'histoire de la musique, y compris celle de Bach, sont différentes. La fugue, c'est, je prends un personnage, je le fais dialoguer avec lui-même, j'extirpe de nouveaux personnages de ce personnage et je crée ma propre forme, j'offre ma propre forme qui sera différente de la prochaine pièce que je vais faire. Ce n'est pas une sonate, ce n'est pas une forme définie, c'est une forme qui se définit elle-même. Et Bach nous donne des exemples absolument fabuleux qui ont servi les contradictoires contemporains, mais aussi les romantiques comme Liszt ou Bartók. Vous prenez une forme du passé, c'est l'héritage qui vient de la fugue. Les gens qui ont écrit des écritures en imitation, ça remonte au XVIe siècle, avant même, au Moyen-Âge même, à la fin du Moyen-Âge, mais ce n'était pas le même contrepoint, ce n'était pas la même pensée. Donc chaque auteur amène sa vision de la fugue. Ce qu'amène Bach, par exemple, c'est justement cet équilibre des voix. Avant, on était moins dans l'équilibre, on était dans des imitations, mais voilà. Là, maintenant, on est vraiment dans une personnalité, un équilibre des quatre, cinq, six voix et qui fait des grandes formes avec le même sujet qui peuvent durer jusqu'à dix minutes, ce qui n'était pas le cas avant. Et quand Liszt va s'en emparer, quand Bartók va s'en emparer, quand Ligeti va s'en emparer, ils vont prendre quelque chose de cette fugue, quand Beethoven aussi va s'en emparer. Certains vont pousser vers le côté éruptif d'une exposition fuguier, romantique. D'autres vont essayer de retrouver le côté proliférant, comme chez Bartók. Chaque compositeur va mettre sa personnalité et donc la forme, une forme du passé n'est pas forcément éteinte si on sait la réhabiter. Et là, juste ce que j'ai fait moi, je n'avais pas à refaire la forme, puisque j'ai essayé juste de finir quelque chose qui était presque fini. Mais j'ai voulu rester, d'ailleurs, je n'ai pas fait de différents stylistes, je suis resté à peu près dans le style de ce qui aurait pu être écrit à la part. Mais par contre, je n'ai pas suivi de forme préconçue. J'ai pris l'ancienne forme de l'affût qui va vers tel ou tel degré, mais en même temps, ce qui m'intéressait là, c'est une vision, peut-être qui est la vision du compositeur. Qu'est-ce que je fais avec ces différents personnages ? Effectivement, il y en a qui sont plus sombres, d'autres qui sont plus fluides. Et je vais essayer, puisqu'il m'a proposé tout ça, de les mélanger. Et donc, ça va donner un style qui est à la fois le style de Bach, mais qui est aussi un peu plus particulier, que j'imaginais. Je me suis mis dans la même liberté que Jean-Sébastien Bach, sauf que je me suis mis au début du XXIe siècle. On pense que les gens ne voyageaient pas, mais ils voyageaient un peu, de toute façon, puisqu'en France, il y allait, il a fait des concours d'improvisation, d'ailleurs, avec marchands ou autres, c'était quelquefois sur le territoire français, ou l'équivalent de l'Alsace, actuellement, par exemple. Donc, ils voyageaient, mais ils n'avaient pas forcément besoin de voyager très loin. On allait chercher, on apportait une partition d'un auteur français comme Grigny, Bach l'a recopiée, et après, il intégrait ces harmonies qu'il avait trouvées chez un auteur comme Grigny, Nicolas Grigny. Il les intègre dans son style, et ça donne la profondeur du style de Bach, tout en sachant que lui le gère avec un contrepoint plus germanique. Et donc, il fait la passerelle entre cette espèce de liberté mélodique française, d'harmonie, et puis ce contrepoint allemand qui vous met les dents ensemble. Et ce serait la même chose pour l'Espagne, ce serait la même chose pour l'Italie. Et c'est ça qui est passionnant. Il suffisait quelquefois d'un contact avec une œuvre, avec un compositeur qui voyageait. Il leur fallait peu. Ils avaient moins de moyens. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les avions. Mais il y avait cette curiosité de découvrir, au dernier moment, un bout de partition qui traînait, qui avait laissé quelqu'un lors d'un voyage, et tout à coup, on décidait, on faisait une musique nouvelle, on adaptait, on ne changeait pas, mais on adaptait sa propre musique. Et donc, oui, ce sont des compositeurs qui étaient, d'une certaine manière, européens, pratiquement autant que nous. Vous savez, on est assez proche au niveau de notre emploi du temps avec Jean-Sabastien Bach. C'est là que s'arrête la comparaison. Je ne me comparerai pas au génie de Bach. Et puis, j'ai moins d'enfants que lui. Voilà. Mais pour autant, ce que j'essaie de dire par cette plaisanterie, c'est que je pense que je comprends un peu cette manière de vie. Il était dans l'énergie. Et moi, ce qui me fascine dans sa musique, même quand ce sont des mouvements lents, mais c'est la profondeur. Et quand ce sont des mouvements rapides, ce sont effectivement cette énergie, ces puissances de ces voix, justement, qui se superposent ensemble, qui n'arrêtent jamais de parler. C'est passionnant. C'est d'ailleurs pour ça que les auteurs de jazz s'en emparent. Et ça marche très, très bien, effectivement. Et je pense qu'un compositeur, en tout cas, le genre de compositeur qui m'anime, que j'essaie d'être aussi, c'est d'être dans cette énergie vitale. Donc, effectivement, on saute pour moi d'un avion à ici, cette tribune de Sétienne Dumont, à des courants conservatoires, à l'écriture d'un opéra ou de deux ou trois opéras, à des concerts avec Valéa Gargiev, pratiquement, voilà, on arrive, on joue ensemble. Et j'aime cette... Je trouve les idées, d'une certaine manière, dans cette multiplicité. Et en jouant quelquefois avec un accordéoniste, de jazz, en allant faire un festival de musique contemporaine, en faisant tout ça, les choses se nourrissent elles-mêmes. Et d'après moi, pareil, sans me comparer à Bach, je pense qu'il était de ce genre de compositeur. Tout se mélangeait, mais c'est de ce mélange passionnant que naît sa diversité, sa curiosité, puisque c'est italien, c'est anglais, c'est allemand, c'est tout ça, Bach. Et puis c'est les formes les plus divers, et puis c'est un style. Il avait le style de ses fils, en ayant le style de Bookstey Wood. Il est sur deux siècles de musique. Il fait la... C'était quelqu'un qui considérait comme du passé, mais il pouvait très bien composer dans le style de Pré-Galant aussi. Il laisse entendre par certaines pièces Mozart. Donc vous voyez, c'est ça qui me passionne. Il est dans l'énergie, la puissance énergétique, et pour moi, je trouve que c'est ce que moi aussi, comme compositeur, j'essaie d'être. Merci. Merci.